On arrive à la guerre civile, on a perdu, parce que là ils nous mettent une arme européenne. Il y a plein de gens qui me disent d'ailleurs depuis au moins deux ans maintenant. Ils nous mettent une police européenne, là on est mort. Ouais, non mais à l'Euro-Ganfort, on a entendu parler de l'Euro-Ganfort, bien sûr. On a déjà vu des flics qui ne parlaient pas français. Il y a plein de choses compliquées quand même qui se passent. Beaucoup de choses compliquées. Mais regarde ce qui se passe en Italie. Mais tu vois, je pense que Nice aujourd'hui, c'est quand même le meilleur exemple qu'on peut donner à tout le monde, très sincèrement. Une énorme mobilisation, ils sont déterminés, ils font les actions, ils vont au bout des choses, sans violence. Mais ils vont au bout quand même, ils arrivent à les faire sans violence. Ouais, c'est bizarre que tu dis ça, parce que toi t'es allé de partout, et en fait tu trouves qu'à Nice, il y a vraiment un noyau. Moi je trouve qu'il y a vraiment un gros noyau dur qui s'est formé à Nice. On le voit bien, parce qu'à travers ce qu'a voulu faire le maire, interdire les manifestations, on aurait très bien pu croire que ça aurait diminué. On a vu le monde qu'il y avait aujourd'hui, c'est incroyable. Mais j'ai l'impression que ce noyau est en train de regrossir dans toutes les villes de France. Je te répète, quand je vois le monde qu'il y avait à Paris aujourd'hui, c'est formidable. C'est formidable, c'est formidable, et je vais regarder dans toutes les autres villes de France, mais je pense que c'est formidable aussi. Ah bah il y a Manessa, viens, on va voir. Parce qu'après...